Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver, et je suis littéralement mort de rire. Vous savez pourquoi ? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que, aujourd'hui même, dans quelques heures, nous avons rendez-vous ensemble pour vivre... Pour vivre ça. Le voyage continue, avec un rendez-vous pris à partir de 17h. Et évidemment, avant, ici même sur la chaîne, histoire de lancer le pré-show, rendez-vous avec Marc Cerny, l'architecte de la PS5. Alors, l'architecte de la PS5, il nous donne rendez-vous pour une émission technique, etc. Eh bien vous allez voir, PlayStation a fait une méga boulette. Je sais pas qui, un stagiaire ou autre, en tout cas quelqu'un s'est complètement planté, et il n'y aura pas de surprise. Oui, il s'agira bien de la PS5 Pro, et je vais vous le prouver dans quelques instants, mais nous sommes dans un mag PS5, avec donc d'autres news. On va parler de l'avenir de Astro, Astrobot qui cartonne, mais Astro c'est pas fini du tout. Il y a des choses officielles qui ont été dites, et d'autres petites surprises qui ont peut-être été d'ores et déjà débusquées. Et si je vous fais... Ça vous fait penser à quoi ? Enfant des années 80, vous allez peut-être triper, alors installez-vous confortablement. Je vous parle de tout cela dans ce mag PS5 qui commence pas plus tard que maintenant. C'est vrai qu'on a vraiment un très gros programme, qu'on va vivre tout cela ensemble, j'ai tellement hâte. Mais donc, ces derniers jours, la véritable sensation, la bulle de fraîcheur qui a enthousiasmé les joueurs, les médias, bref, tout le monde, c'est incontestablement Astrobot qui est sorti en exclusivité sur PS5 le 6 septembre dernier. Alors je vous disais, véritable carton chez les critiques et les joueurs, puisque regardez sur Metacritic, 94 de Metascore et 9,5 sur 10 de la part des joueurs. Bah, ça en fait, tout simplement, aujourd'hui, le jeu standalone le mieux noté de l'année 2024. Donc, est-ce qu'il est en route vers le titre de jeu de l'année ? On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, ceux qui ont fini le titre, parce que je sais que certains, c'est déjà le cas, ont peut-être bien été attentifs au crédit de fin. Déjà, vous l'aurez peut-être remarqué, je vous l'avais souligné dans mon grand test, mais il y a quand même des remerciements aux musclés, aux clubs Dorothée, à Jackie, Corbier, Ariane, Dorothée... Voilà, un jeu qui fait référence au club d'eau et qui les remercie ne peut pas, fondamentalement, être un mauvais jeu, assurément. Mais, il y a d'autres références. Regardez un petit peu, à l'intérieur des crédits, eh bien, on peut voir des remerciements à de nombreuses licences. Et certaines licences, eh bien, dont on n'aperçoit pas, en fait, les personnages à l'intérieur du jeu. Pourtant, regardez bien, je vois bien le nom de Rayman, de Beyond Goodenville, de Assassin's Creed. Donc, des remerciements auprès de Ubisoft. Je vois aussi, par ici, là en haut, du Rise of the Ronin. Je vois aussi du Stellar Blade. Je vois aussi du Croc et Worms. Bref, pas mal de licences et donc de potentiels personnages qui, eh bien, qui ne sont pas dans le jeu. Si vous l'avez fini, vous avez remarqué, ils ne sont pas, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Eh bien, à mon sens, il ne faut pas chercher trop loin pour se dire que, de deux choses l'une, soit, à la base, ils auraient dû y être et puis, finalement, pris par le temps, etc., ça a été supprimé. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi les remercier ? Ou bien, est-ce un indice de l'arrivée de ces persos dans un DLC gratuit d'ores et déjà officiellement prévu ? Regardez cette image où l'on voit Nicolas Doucet, donc le responsable de Astrobot et du studio Team Asobi, qui montre un petit peu, eh bien, les différentes phases de prototypage, de production, de polish, de distribution de Astro, mais aussi, ici, vous le voyez là, Astrobot Free DLC. Un DLC gratuit avec 10 challenges et speedrun, voilà, qui doit sortir dans cette période-là, donc, de la fin d'année 2024. Normalement, si tout va bien, etc. Et donc, s'il y a 10 challenges supplémentaires, du speedrun, etc., ça donne la possibilité d'ajouter encore des petits bots VIP à découvrir, voilà. Donc, ça pourrait quand même être assez cool. Et vous avez remarqué quelque chose aussi sur cette image ? Je vous la remontre un instant, mais... Ok, il y a le jeu Astrobot, il y a le DLC gratuit, très bien. Et puis, il y a Astro Spirou, aussi, mise à jour avec des nouveaux artefacts gratuits, là encore, ok ? Avec une sortie qui est étalée entre, ben, là, il y a quelques mois, jusqu'à maintenant. Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des nouveaux personnages qui ont été intégrés, etc. Mais, mais, vous me voyez venir. On est d'accord que nous étions nombreux à nous demander si potentiellement une PS5 Pro était annoncée, elle ne pourrait pas se retrouver à l'intérieur du musée de Astro. Astro Spirou, peut-être. Parce que, vous le savez, ils intègrent à chaque fois les différents artefacts, et ces artefacts, ce sont des consoles. Et comme cette console, vous allez voir, je vais vous le prouver dans quelques instants, va être dévoilée, là, d'ici quelques heures, comment ne pas mieux la fêter que de nous la montrer en 3D dans Astro. Astro Spirou, peut-être même. Ça pourrait être intéressant. Et vu la frise, on se dit qu'il y a peut-être des chances que de la crédibilité. Ah, une petite mise à jour, là, subtilement, là, l'air de rien, hop, et un petit défi supplémentaire pour aller récupérer la console. Eh bien, écoutez, nous verrons bien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, elle n'est pas dans Astro Bot. Mais une mise à jour pourrait régler cela en un instant. Vous ne croyez pas ? Vous me direz dans les commentaires si vous y croyez. Allez, on continue. Et je vous ai dit... Qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien, vu que nous étions au Japon avec Astro, nous restons sur l'archipel Nippon. Et en l'occurrence, avec un personnage absolument cultissime des années 80, qui s'apprête à faire son grand retour en jeu vidéo. J'ai nommé... Cobra ! Mais oui ! Avec un nouveau jeu baptisé Space Adventure Cobra The Awakening, dont voici les toutes premières images. Un jeu qui est développé par le studio français Magic Pockets, et qui permettra d'explorer les 12 premiers épisodes de la série, avec l'un de ses arcs les plus emblématiques, celui du trésor du capitaine Nelson. Alors, les images qui ne bougent pas, c'est bien mignon, mais le jeu vidéo, c'est de la vidéo, donc des images qui bougent. Ça vous dirait de découvrir le tout premier teaser ? Eh bien, écoutez, installez-vous confortablement, parce que je vais exaucer vos voeux. Allez, on découvre ensemble ! Space Adventure Cobra The Awakening ! Voilà, et vous l'avez vu, ça sortira l'année prochaine, en 2025, sur à peu près toutes les plateformes, PS5, PS4, Xbox, Switch, PC. Espérons que ce soit bon. De vous à moi, la petite vue sur le côté, là, comme ça, un peu... Oui, bon, j'aurais préféré un truc un peu... Mais... Voilà. On suivra, on regardera, et espérons que ce soit bon. Bon ! Alors, je vous avais dit en début d'émission, PlayStation a fait une maxi-boulette. PlayStation a officialisé, sans le vouloir, le fait que, ce soir, dans l'émission que nous attendons tous, ce sera la PS5 Pro qui va être présentée. Est-ce qu'elle sera montrée ? C'est une autre histoire, mais que sa technologie soit montrée, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, regardez. Dans la page, ici, officielle, hein, tac, 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 la page YouTube de la vidéo, très bien, vous voyez qu'elle est en non-répertoriée. Très bien. Depuis 15 heures. Ok. Eh bien, vous voyez le titre, là ? PlayStation 5, technical, présentation, septembre 10, etc. Eh bien, PlayStation l'a changé. Pourquoi ils l'ont changé ? Eh bien, parce que pendant quelques minutes, le titre, c'était ça. PS5 Pro. Voilà. Unlisted. Ça veut dire non-répertorié, hein. Et à l'époque, donc, il y avait 993 vues. C'est monté. Je l'ai vu moi-même. Donc, je peux vous attester que c'est vrai. J'ai eu le lien, etc. Je l'ai vu. Donc, les gens ont fait des captures d'écran, etc. Ils ont fait très, très rapide. Internet, bien sûr, est plus rapide que son nom. Alors, PlayStation a d'abord, dans un premier temps, changé le titre en PS5 tout court. Voilà. Histoire de... Ah, vire-moi ce Pro, là ! Vire-le-moi ! Et ensuite, ils ont mis le titre exact, PlayStation 5, technical, présentation, septembre 10, ok. Très bien. Mais... PS5 Pro. Voilà. Donc, si vous aviez encore un doute, hein, je veux dire... Je sais que parfois, les gens, ils doutent, ils doutent, ils doutent. Souvenez-vous, hein. Souvenez-vous de ce qu'on s'était dit quand je vous avais dit, et c'est vrai que c'est sur cette chaîne, hein, au monde, où on l'a découvert en premier. Pour ceux qui doutent, là encore, regardez l'horaire du tweet initial du début de ce live. Là, au cœur, hein, bah, il y avait la PS5 Pro. Voilà. Avec son design, qui était sorti grâce à DealLabs, qui, en termes de modélisation, donnerait une machine qui devrait à peu près ressembler à ça. Mais la vraie grande question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que, au final, ils vont la présenter ce soir ? Je veux dire, la montrer, le design. À titre personnel, j'en suis pas 100% sûr. Parce que c'est une présentation technique de Marc Cerny. Il serait tout à fait capable, en fait, de nous faire une présentation de la technologie, de en quoi ça va améliorer les jeux, etc. Le raytracing boosté de 3 fois, plus rapide de 45%, mais surtout la technologie de mise à l'échelle, baptisée le PSSR, PlayStation Spectral Super Résolution. Voilà. Et peut-être nous dire, rendez-vous lors du State of Play ou PlayStation Showcase d'ici quelques jours pour lever le voile sur la console. C'est tout à fait possible. On verra bien. Peut-être que le prix, la date, tout ça, ce sera dans une autre émission pour créer un suspense. Et que là, ce sera vraiment focalisé sur la technique. C'est comme ça qu'ils avaient fait pour la PS5. La PS5, dans l'émission où Marc Cerny avait pris la parole, on ne l'avait pas vue. D'ailleurs, ça avait méga frustré les gens. Les gens pensaient qu'on allait voir la PS5 et bah, pas du tout. Mais ça avait créé de la hype et ça avait expliqué la technologie. Voilà. Bah, ils sont tout à fait capables de refaire exactement la même chose pour la PS5 Pro. Et ma foi, ce ne serait pas une si mauvaise idée dans l'absolu. Ça nous chaufferait un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, je veux dire, à un moment, je sais, ce n'est pas officiel. Mais enfin, quand tu as à ce point d'indice convergent entre le petit logo où il jouait avec nous, ça y est. Vous vous rappelez là, toutes les personnes qui disaient « Mais ça n'a rien à voir. Tu racontes n'importe quoi. » Etc. Voilà. Idem. pour ce qu'on peut voir avec cette image-là, PS5 Pro, sauf surprise monumentale de dernière minute. Peut-être. On verra. Bah écoutez, en tout cas, ce soir, on sera ensemble en carreau jus. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que nous ayons un petit truc à vous dire avec Carole. D'ailleurs. Mais on sera en carreau jus pour découvrir avec vous, voilà, la PS5 Pro au niveau technique. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. Mais voilà, c'est fou de vous rendre compte quand même à quel point ces grosses boîtes ne savent pas garder un secret. Ou bien ils l'ont fait exprès pour nous chauffer un petit peu. C'est possible aussi, parfois. Mais là, ça semble un peu plus la boulette du « Mais tu ne l'avais pas mis en masqué ? » Non ? Juste nombre répertorié. Mais tu sais qu'on peut accéder aux vidéos non répertoriées ? Bah non, je ne savais pas. Mais change-moi ce titre ! Voilà. En tout cas, rendez-vous tout à l'heure. Évidemment, les amis, bien avant, bien avant 17h, on sera ici pour faire un gros pré-show. Je répondrai à vos questions. On discutera. On imaginera. Et ça va être extrêmement bon. Bref, écoutez, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Bien cocher la cloche pour être sûr de ne pas manquer le début du live et les autres émissions. Et puis, on se retrouve très rapidement. Mais d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada